Bon, bonjour. Donc, on va continuer à parler d'ergodicité quantique pour les graphes réguliers. Donc, notre objet géométrique, ce sera une suite de graphes finis. Donc, des sommets reliés par des arrêtes. Et chacun des graphes sera fini. Mais par contre, on supposera que le nombre de sommets, je vais supposer que c'est n, tend vers l'infini. Et on a fait... Alors, c'est une suite de graphes déterministes. Et on a fait un certain nombre d'hypothèses géométriques. Bon, évidemment, après, il faut se demander si elles sont nécessaires. Et il y a eu pas mal de travaux après, dont certains sont encore en cours. Mais là, je vais me contenter vraiment de traiter la situation de départ sur laquelle j'ai travaillé. Donc, on va supposer qu'ils sont réguliers. Ça veut dire que chaque point a le même nombre de voisins. Et ce nombre de voisins, selon... Voilà, dans la littérature sur les graphes aléatoires, il est noté D. Et dans la littérature, plutôt qu'il fait de l'analyse harmonique, il est noté Q plus 1. Alors, l'opérateur qui nous intéresse, c'est le Laplacien. On avait vu que c'était à une translation près. C'est la matrice d'adjacence. Donc, tout ça dépend de n. J'oublierai souvent, probablement, de mettre des indices n. La deuxième hypothèse qu'on a mise, c'est celle qui remplaçait l'hypothèse d'herglodicité dans le théorème de Schneier-Hollmann. C'est les distances d'un trou spectral uniforme. Dans le spectre du Laplacien. Et enfin, on suppose qu'il n'y a pas trop de cycles. Donc, si je prends un rayon R, si je compte le nombre de sommets tels que la boule de centre X et de rayon R contient un cycle, je veux que ce nombre soit négligeable devant la taille du graphe. Alors, par exemple, on peut imaginer, on peut mettre comme hypothèse que la... carrément que la systole, la taille du plus petit cycle, tend vers l'infini. Mais c'est un peu trop fort, parce que cette hypothèse plus forte n'est pas vraie pour les graphes aléatoires, alors que celle-ci est vraie. Donc voilà, ce sont les trois hypothèses. Et j'avais énoncé un théorème de type herglodicité quantique. Alors, je l'avais énoncé pour des observables qui dépendaient uniquement de la position, autrement dit pour des opérateurs de multiplication. Mais maintenant, là, je vais l'énoncer pour des observables plus générales. Donc, on se donne un opérateur que je vais appeler K. Alors, tout dépend de N, puisque... Donc, une matrice... K, c'est une matrice N fois N, indexée par les sommets. Et on va vouloir... Alors, l'objet qui m'intéresse, ce sont les... Je vais prendre toujours les fonctions propres de la matrice d'adjacence. Je prends une base orthonormée de fonctions propres. Peut-être que je l'ai noté Psi précédemment. Je ne sais plus. Et ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre les éléments de matrice, les éléments diagonaux. Donc, le produit scalaire Psi, K, Psi, I. Autrement dit, la somme sur les paires de sommets de Psi de X, K de XY, Psi de Y. Et alors, je vais faire une hypothèse géométrique sur ces opérateurs. Ça ne peut pas être n'importe quel observable. On va demander qu'il soit porté proche de la diagonale. Donc, K de XY non nul implique que la distance entre X et Y est plus petite qu'un certain grand D, grand D est fixé. Donc, la dernière fois, on avait énoncé le théorème dans le cas où D est égal à zéro. Ça veut dire qu'on a juste... K, c'est juste une fonction de X. C'est juste un opérateur qui dépend uniquement de la position. Mais plus généralement, on peut prendre des observables à condition qu'elle soit portée à distance fixée de la diagonale. Et ça, ça remplace l'hypothèse qu'on avait dans le théorème d'ergodicité quantique sur les variétés. L'hypothèse d'être des opérateurs pseudo-différentiels, c'est remplacé par ça. Et puis, on va supposer... qu'ils sont bornés, par exemple, par 1. Et alors, le théorème me dit que les éléments de matrice, donc sous ces trois hypothèses géométriques, ils sont proches d'une quantité universelle qui ne dépend pas du graphe, que je vais devoir écrire, mais par contre, qui dépend du niveau d'énergie. J'écrirai la formule juste après. Et donc, idéalement, on voudrait dire des choses sur chaque élément de matrice, mais il se passe la même chose que dans le théorème de Schnier-Hollmann. On peut dire seulement des choses si on moyenne sur des intervalles spectraux. Donc là, par exemple, on moyenne sur tout le spectre. Il y a aussi une version du théorème où on peut moyenner sur des intervalles légèrement plus petits. Voilà, donc ça, ça tend vers zéro. Quand elle tend vers l'infini, et on peut écrire une vitesse de convergence qui va essentiellement dépendre du trou spectral et puis de ces quantités-là. Et donc, dire qu'une moyenne de choses positives tend vers zéro, malheureusement, ça n'implique pas que chacune des quantités tend vers zéro, mais ça me dit que si je compte le nombre de fonctions propres qui dévient de ce comportement limite, le nombre de fonctions propres telles que la différence entre l'élément de matrice psi i, cap psi i dévie de ce comportement limite, dévie de epsilon, c'est négligeable devant le nombre, devant n. Et alors, il faut que j'écrive l'expression de cette quantité. calendaire, calendaire, C'est la moyenne de k de x, y, fois une certaine fonction universelle, entre guillemets, qui dépend uniquement de la distance entre x et y. Et je vais écrire son expression. C'est un petit peu... Bon, c'est une sorte... C'est une fonction de la distance. Donc là, c'est... Ah, oui, je ne vais pas l'appeler d, parce que je vais l'appeler r. C'est une certaine fonction. Alors, les PR et QR, ce sont les polynômes de Tchevitchev. Donc, PR, c'est la première famille de polynômes de Tchevitchev. Et QR, c'est la seconde famille de polynômes de Tchevitchev. Bon, je dirai un petit peu plus tard. Elle a pas mal d'interprétations différentes, cette fonction. Mais on voit qu'elle ne dépend plus des particularités du graphe. Et en particulier, si le grand D égale 0, donc si j'ai un opérateur de multiplication, si je prends un opérateur qui est porté sur la diagonale, on voit que ça se... On voit qu'en fait, K lambda ne dépend pas du niveau d'énergie. Et c'est juste la moyenne sur la diagonale de K de x. Donc, si on a des opérateurs qui dépendent que de la position, en fait, la limite ne dépend pas du niveau d'énergie. Alors que pour un opérateur plus général, on a une dépendance... On voit une dépendance explicite en l'énergie. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'introduire... Ah, peut-être que je vais faire tout de suite une remarque, parce que je ne sais pas exactement comment la faire. À quoi ça ressemble typiquement un graphe régulier de taille n ? Bon, je ne vais pas réussir à le dessiner. Mais c'est pour faire écho à une remarque qui a été apparue dans l'exposé de Dimarski. Il avait dit que typiquement, quand on parle de terminalisation, on a en tête des systèmes qui ont la propriété que le nombre d'états croît exponentiellement par rapport à la taille du système. Alors, on peut ou non penser que c'est le cas ici. Ça dépend, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle la taille du système, parce que, ici, n, c'est le nombre de sommets. Donc, soit on peut considérer que c'est ça, la taille du système, mais si ce qu'on appelle la taille du système, c'est le diamètre, en fait, un graphe régulier avec n sommets, typiquement, son diamètre, c'est log n. Les deux points les plus éloignés sont typiquement, si je prends un graphe générique, c'est log n. Donc, si ce qu'on appelle la taille du système, c'est le diamètre, on a effectivement que le nombre d'états, c'est exponentiel par rapport à la taille du système. Si ce qu'on appelle la taille du système, c'est le nombre de sites, ce n'est pas exponentiel. Donc, c'était... Voilà. Il faut avoir en tête, vraiment, que... La taille géométrique du graphe est, typiquement, est d'ordre log n. Alors, on va démontrer ce théorème, mais ça sera plutôt, je pense, la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, je vais plutôt faire un état de l'art de ce qui est connu, d'une part, pour les suites de graphes déterministes, et ensuite, pour les suites de graphes aléatoires. Alors, un objet qui joue un rôle important, c'est le revêtement universel. Chacun de ces graphes a comme revêtement universel. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Voilà. Ils ont tous le même revêtement universel. C'est l'arbre du plus arrégulier. Et, en fait, quand on fait la décomposition spectrale du laplacien ou de l'atrice d'adjacence sur l'arbre du plus arrégulier, le spectre est absolument continu, et on obtient la résolution spectrale. Elle s'écrit, en fait, comme l'identité, c'est l'intégrale d'une certaine famille... On a des projecteurs spectraux généralisés. Fois une certaine mesure spectrale qui va réapparaître plusieurs fois... Enfin, qui va apparaître sans arrêt. Donc, voilà. La résolution spectrale de la matrice d'adjacence sur l'arbre du lié, elle s'écrit comme ça. Et cette... Cette fonction phi lambda, c'est rien d'autre, en fait, que le noyau de l'opérateur P lambda. Si je regarde le noyau de l'opérateur P lambda, c'est rien d'autre que cette fonction qui dépend que de la distance. Donc, en fait, cet objet limite-là, il dépend uniquement... En fait, on a une suite de graphes, j'avais employé le terme la dernière fois, qui convergent au sens de Benyamin-Ishram vers un arbre régulier. Et le poids qu'on obtient à la limite, c'est lié à la décomposition spectrale du graphe limite. Voilà. OK, alors... On va montrer qu'il y a une loi de Valle. Enfin, entre guillemets. Et uniquement en utilisant... En fait, uniquement en utilisant la propriété d'avoir peu de cycles. Donc, je vais appeler Rowen la mesure spectrale. Donc, on met une masse de Dirac en chacune des valeurs propres. Et je vais montrer que, en fait, Rowen, elle converge faiblement vers une mesure limite. C'est celle que j'avais déjà écrite là. Je peux écrire son expression. C'est une mesure qui a une densité. C'est une espèce de loi du demi-cercle, mais à laquelle on a fait subir une transformation. et elle est portée, en fait... Je vais pas être... Donc, au départ, on a affaire à la matrice d'adjacence. A priori, comme le degré, c'est Q plus 1, a priori, le spectre qu'on est en train de regarder, il est compris entre moins Q plus 1, Q plus 1. Mais en fait, la densité limite, la densité d'état intégré, elle a une densité qui est portée par un intervalle strictement plus petit. Donc, ça veut dire qu'en fait, la majorité de mes valeurs propres est dans cet intervalle plus petit. Alors, comment on montre ça ? Comme on a affaire à des... Donc, a priori, il faut montrer que pour toute fonction f continue, l'intégrale de f pour rho n converge vers l'intégrale de f pour une mesure limite. Et comme on a affaire à des choses qui se passent sur un intervalle borné, en fait, il suffit de prendre des polynômes. Donc, je peux tester uniquement des polynômes. Donc, pour montrer la convergence faible, je vais prendre juste lambda à la puissance K. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'étudie les distances ou non d'une limite pour somme des lambda I à la puissance K. mais ça, c'est aussi... Ça, c'est la trace de la matrice d'adjacence à la puissance K. Et la trace, ça, on utilise ça sans arrêt, comme on l'a déjà vu. On l'a fait de la trace, on peut la calculer dans n'importe quelle base orthonormée. Je peux aussi calculer la trace dans la base canonique. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, si vous vous souvenez, la matrice d'adjacence, elle met un 1 si deux sommets sont reliés et un 0 s'ils ne sont pas reliés par une arrête. Donc, l'élément de matrice X, X de la matrice d'adjacence à la puissance K, c'est le nombre de marches de longueur K sur le graphe qui vont de X à X. Ça, ça compte. Marche, ça veut dire que j'ai le droit de sauter d'un point à son voisin. Donc, de marche de longueur K, de X vers X dans mon graphe. Alors, si je regarde des marches de longueur K, je n'explore que la boule de rayon K centrée en X. Donc, cette quantité-là ne dépend que de ce qui se passe dans la boule de rayon K autour de X. Donc, si cette boule de rayon K autour de X ne contient pas de cycle, compter les marches dans le graphe, c'est exactement la même chose que compter les marches partant d'un sommet quelconque de l'arbre régulier. Si je suis dans une boule qui ne contient pas de cycle, compter les marches dans GN de longueur K, c'est exactement la même chose que de compter les marches pour la matrice d'adjacence de l'arbre régulier à partir de... Je vais noter O un point quelconque de l'arbre régulier. L'arbre régulier, il est homogène. Je ne l'ai pas dessiné, mais c'est l'arbre dans lequel tous les points ont le même nombre de voisins, l'arbre infini. La géométrie est la même autour de chaque point. Donc je vais noter O un point quelconque de l'arbre régulier. Donc là, on a une égalité parfaite. Et par contre, si cette boule contient un cycle, je ne vais pas essayer de dire quelque chose de très fin, je vais juste dire que cet élément de matrice, je vais le majorer par la norme de A à la puissance K. Donc je vais le majorer par Q plus 1 à la puissance K. Mais je sais qu'il y a, à cause de mon hypothèse d'avoir peu de cycles, je sais qu'il y a peu de sommets qui sont concernés par ce problème. Et donc au final, ça je vois que c'est égal à ce nombre de marches de longueur K dans l'arbre plus une erreur. Mais cette erreur, je peux la majorer par Q plus 1 à la puissance K fois ce que j'avais appelé NG de K, je pense, le nombre de sommets tels que la boule de rayon K contient un cycle divisé par N. Et ça, j'ai supposé justement que ça tend vers 0. Donc la mesure limite, ce que j'ai montré, c'est que l'intégrale de lambda K rho N des lambda, ça converge par N tend vers l'infini vers cette quantité-là. Et ça, par définition, ça c'est l'intégrale de lambda K pour la mesure spectrale sur l'arbre associée à la masse de Dirac en haut. Ça, il faut se souvenir du théorème spectral pour les opérateurs auto-adjoints. ça, c'est rien d'autre que l'intégrale de lambda K pour la mesure spectrale associée à la mesure spectrale en haut. Donc ça, ça nous montre qu'il y a une mesure limite et ça nous dit qu'elle allait. Après, le fait qu'elle soit absolument continue et que ça soit à la densité, je ne vais pas le faire, c'est des choses qui se calculent explicitement. Mais voilà, cette mesure, il se trouve qu'elle a une densité par rapport à la mesure de l'EBED et qu'on sait la calculer explicitement. Donc là où je dis que ça joue le rôle de la loi de Weill, c'est parce que, en particulier, maintenant comme fonction test, je peux prendre la fonction indicatrice d'un intervalle et le résultat, c'est que le nombre de valeurs propres qui tombent dans un intervalle I, c'est asymptotiquement N fois l'intégrale sur I de ma densité limite. C'est ça que dit ce que je viens de démontrer. Alors, je vais parler un tout petit peu de transformer de Stiltiès. Bon, je vais essayer de ne pas y passer trop de temps. C'est essentiellement pour pouvoir faire la comparaison dans les résultats sur les matrices et les graphes aléatoires. L'outil principal, c'est la transformée de Stiltiès. Donc, j'en parle un peu, mais je vais essayer de ne pas y passer trop de temps. Alors, d'une manière générale, on a une mesure mu. Ça transforme de Stiltiès. C'est une fonction d'une variable complexe. C'est l'intégrale le long de mu de lambda moins z. On met parfois, je pense, peut-être un 1 sur pi devant. D'accord ? En particulier, la transformée de Stiltiès de la mesure rho n. Elle peut s'écrire de plein de manières différentes. D'une part, elle peut s'écrire donc c'est 1 sur pi fois la somme des 1 sur lambda i moins z. Elle peut s'écrire comme la trace de la résolvante. Elle peut aussi s'écrire comme 1 sur pi somme sur les sommets de la fonction de Green. ou ce que j'appelle la fonction Green, gz de xy. Je vais peut-être prendre un g différent. Alors, là, c'est pareil. Tout dépend de n. La fonction Green, c'est simplement l'expression de la résolvante dans la base canonique. Et comme je pense on l'a vu peut-être dans les exposés sur les matrices aléatoires, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de regarder la partie imaginaire de cette transformée de Stiltiès. parce que si je décompose Z en partie réelle plus partie imaginaire, et si mu est une mesure réelle, la partie imaginaire de ça, ça va faire Si je calcule la partie imaginaire de la transformée de Stiltiès, je me retrouve, en fait, je vois apparaître ce qu'on appelle une Laurentienne ou une loi de Cauchy renormalisée. Donc, en fait, ça, c'est la convolution entre Rhoen et une loi de Cauchy ou une Laurentienne mais normalisée par un facteur état et évaluée en E. L état de X c'est 1 sur π 1 sur π état x sur état carré plus 1. Donc, c'est la loi de Cauchy mais c'est une approximation d'une masse de Dirac. Donc ça, quand état tend vers 0, état, c'est la partie imaginaire de Z. Quand état tend vers 0, cette Laurentienne, elle converge vers une masse de Dirac en 0 et donc cette convolution-là va converger vers Rhoen. D'où l'intérêt qui était apparu dans plusieurs des exposés sur les matrices aléatoires d'essayer de comprendre cette quantité-là pour état le plus petit possible. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on peut montrer, c'est que si je regarde la mesure qui a comme densité la partie imaginaire de la transformée stiltiose, c'est une bonne approche de la transformée stiltiose. C'est vrai pour toute mesure. Ah oui, j'ai en tête mu égale Rhoen. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai pour n'importe quelle mesure positive. Si je regarde la mesure de densité, la partie imaginaire de la transformée stiltiose, ça approche bien mu, autrement dit, l'intégrale sur un intervalle i, ça approche bien mu de i pour des intervalles de taille plus grands que état. D'accord ? D'où la quête en matrice aléatoire, c'est vraiment la quête qui poursuivent tous, c'est de comprendre cette transformée stiltiose pour état le plus petit possible. Alors, pour des graphes déterministes, je vais énoncer ce qu'on peut faire essentiellement avec la même méthode. Mais on va voir, c'est surtout le but, c'est de comparer avec ce qu'on peut faire pour des graphes aléatoires. Alors, sous les hypothèses précédentes, ce qu'on peut montrer, c'est que là, si Z égale, donc, état, c'est toujours la notation pour la partie imaginaire de Z. Alors, c'est ça. La transformée stiltiose de rho n converge vers la transformée stiltiose de la densité rho qui n'est plus écrite au tableau mais qui est la mesure spectrale de l'arbre régulier. et on peut écrire explicitement la différence. Alors, j'ai un premier terme. Je ne sais pas si c'est complètement optimal, mais en gros, j'ai un terme qui va venir des points qui contiennent des cycles. Alors, je ne vais peut-être pas faire le détail, mais c'est la même preuve. En fait, on se ramène à des polynômes. On veut comparer. On peut, preuve rapide. Tout à l'heure, j'avais comparé l'intégrale de deux polynômes. Maintenant, la fonction qui m'intéresse, c'est cette fonction-là, f de lambda. État et... Ça, c'est vrai. On va supposer état non nul. Donc, c'est une fonction continue sur l'atz réel. Et en fait, la manière dont on peut démontrer ça, c'est d'essayer de l'approcher par un polynôme et en utilisant, par exemple, les polynômes de Bernstein. Enfin, je n'ai pas essayé du tout d'optimiser parce que de toute façon, ces bornes ne sont pas tellement optimales. Mais en utilisant, par exemple, les polynômes de Bernstein, on montre qu'on peut approcher f par un polynôme de degré n. Donc, la polynôme P indice n avec f de x, f de e ou f de lambda plus petit que 1 sur état carré racine de n pour tout lambda. Si je compare les deux transformés et le tiltieuse, je me suis ramenée finalement à la preuve précédente en approchant cette fonction par des polynômes. Il y a un terme qui apparaît, ça, c'est le terme que je vois apparaître si j'approche f par un polynôme et puis ça, c'est le terme qui apparaît, le même terme que précédemment. Donc ça, c'est vrai pour tout, je peux le faire pour n'importe quel n. et ça me montre déjà que on a convergence si état est fixé, si état est fixé, m rho n converge uniformément vers m rho. comme en tant que fonction uniquement de E. Donc ça, ça remonte la convergence faible de démesures, mais après, on peut se demander, j'ai dit que l'intérêt, c'était d'essayer de prendre état qui tend vers zéro de manière à pouvoir savoir sur quelle taille d'intervalle les deux mesures sont proches. Donc si on veut essayer de faire tendre état vers zéro, on voit que, alors, je peux essayer, donc on peut, voilà, ensuite on peut, je peux essayer de prendre ici un n qui va dépendre de l'antenne, mais je vais être limité, il faut que, si je veux faire ça, il faut que le nombre de cycles reste petit. Donc c'est le nombre de cycles qui va me, le nombre de cycles courts qui va me limiter la possibilité de prendre n grand et une fois que n, une fois que j'ai vu quel régime je pouvais m'autoriser pour petit n, ça me limite en état, en fait. Je peux essayer de prendre n qui tend vers l'infini et état qui tend vers zéro, mais ce qui me limite, c'est ce terme-là. Et ce qu'on voit dans ce terme-là, c'est qu'on ne pourra jamais de toute façon prendre, si je veux que ce terme-là continue à tendre vers zéro, on ne pourra jamais espérer mieux que petit n de l'ordre de grand n. pourquoi ? Parce que, en fait, si c'est assez grand, si j'ai un point qui contient une boule, si j'ai une boule de rayon Clog n qui est un arbre qui ne contient pas de site, je peux compter combien de points elle contient. Et dans l'arbre régulier, en fait, les boules, le volume, le cardinal des boules croît exponentiellement par rapport au rayon. Donc, je peux simplement compter le nombre de points dans une boule de rayon Clog n dans un arbre, ça croît exponentiellement. Donc, si c'est trop grand, ça va se mettre à être plus grand que grand n. Donc, de toute façon, je ne peux pas espérer mieux que ça. Il y a des graphes pour lesquels on sait que la systole est d'ordre Clog n, mais c'est vraiment le meilleur cas possible. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on voit que ça veut dire que état doit être plus grand que log n puissance moins un quart, si je ne dis pas de bêtises. La dernière fois, j'avais écrit ça, mais j'avais oublié le moins. Donc, avec ce genre de méthode géométrique, on peut essayer de faire diminuer la taille des intervalles sur lesquels on a des statistiques spectrales, mais ça ne sera jamais mieux que logarithmique en n. je vais aussi citer, toujours dans les résultats déterministes, je vais citer un résultat de Brooks et Lindenstrauss. et Lindenstrauss. C'était dans les années à peu près 2011. Alors, ils font une hypothèse, c'est aussi un espèce de résultat de délocalisation. L'hypothèse géométrique, elle est un petit peu plus quantitative, mais c'est toujours une hypothèse qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de cycles. donc on suppose que pour, alors il faut que pour des rayons jusqu'à, est-ce que le grand R, est-ce que ça va être adapté ? Ouais. On suppose que jusqu'à une certaine taille de rayon, encore une fois, dans les applications, il faudra penser que R, c'est à peu près logarithmique en n, mais on suppose que voilà, jusqu'à une certaine taille de rayon, on sait qu'il n'y a pas trop de cycles. Donc on sait que pour tout xy, pour tout sommet xy, le nombre, pas, le nombre plutôt de chemin de x à y, le nombre de chemins de longueur n, est plus petit que q puissance. Donc le nombre de chemins a le droit d'être assez grand, mais il ne doit pas dépasser un taux de croissance limite qui est q puissance n sur 2. Donc ce n'est pas complètement déraisonnable comme hypothèse. On a le droit d'avoir quand même un certain nombre de cycles, mais on n'a pas le droit de dépasser un certain exposant critique. Les cycles, quand on regarde la propagation d'ondes, ils nous posent problème parce qu'ils font que les ondes vont revenir au même endroit et donc quand on se met à compter les contributions de tous les chemins, il y a des choses qu'on n'arrive plus à compter finalement. Donc ils ont une hypothèse comme ça. Et alors le théorème qu'ils ont démontré, alors que je ne dis pas ce bêtise, on comprend n'importe quelle fonction propre. Ce qui est bien dans leur théorème, c'est que ça dit quelque chose sur les fonctions propres individuelles, contrairement au résultat d'erglodicité quantique qui dit quelque chose en moyenne sur des intervalles spectraux. Et soit un epsilon positif si la masse de la fonction propre sur un ensemble B, soit B, un sous-ensemble de l'ensemble des sommets. Donc si la fonction propre, elle met une masse au moins epsilon sur un ensemble B, alors le cardinal de B ne peut pas être trop petit. on peut dire quelle est la croissance qu'ils obtiennent. Il y a une constante qui va dépendre de ce alpha-là, essentiellement, je pense. Oui, c'est ça. il y a un epsilon et il y a Q puissance R. D'accord ? Donc le R, c'est celui jusqu'à le rayon jusqu'auquel on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de cycles. Alors typiquement, sur un graphe pris au hasard, typiquement, il faut penser que R, c'est à peu près sur un graphe aléatoire, le R qui marche, c'est à peu près le log en basse Q de n, où n est le nombre de sommets. Et donc ça, ça va être quelque chose qui est n à une certaine puissance. Mais cette puissance n'est pas 1. Si on voulait vraiment un résultat de délocalisation parfaite des fonctions propres, on voudrait dire que le cardinal de B doit être n fois epsilon. Ici, on a une puissance qui est assez loin d'être 1. Donc c'est un résultat qui fait un peu penser au résultat d'entropie que j'avais démontré à Stéphane Bonan, ma chère. Ça dit que les fonctions propres ne peuvent pas se concentrer sur des sous-ensembles de taille n puissance delta avec delta trop petit. Et puis, si on regarde, ça implique déjà que la norme L infinie des fonctions propres doit tendre vers 0. D'accord ? Parce que la norme infinie, c'est juste la masse en un point. Et donc, la masse en un point en particulier ne peut pas être plus grande qu'un epsilon donné. et si on veut quelque chose de plus quantitatif, il y a un article de Brooks et Le Maçon qui a ensuite été... Alors, pas mal de ces résultats ont été étendus à des graphes non réguliers. Donc ce résultat-là, il a été étendu par Le Maçon et Sabri pour des graphes non réguliers mais qui nous dit qu'en fait, la norme L infinie, donc le max de la fonction propre, on peut le majorer par 1 sur racine de R. Toujours le même R et donc, il faut penser encore une fois que c'est logarithmique en N. Alors, voilà, ça c'est un peu l'état de l'art pour les graphes déterministes. Bon, sachant qu'après, on peut essayer d'étendre ça en enlevant, en modifiant les hypothèses géométriques mais ça c'est si on veut faire quelque chose pour des graphes déterministes. Et il y a des familles de graphes intéressantes pour lesquelles toutes les hypothèses sont vraies et donc les conclusions s'appliquent. Après, quand on commence à faire des graphes aléatoires, c'est une philosophie assez différente. C'est-à-dire qu'on dit, on veut démontrer des choses qui sont vraies pour presque tous les graphes et on peut aller beaucoup plus loin. En général, on peut avoir des estimés qui sont bien meilleurs. Par contre, si on s'intéresse, si on rencontre dans la vie une famille de graphes précises, on ne peut pas savoir si le résultat sur les graphes aléatoires va s'y appliquer ou non. Pour l'instant, sur le modèle utilisé, je vais juste le décrire à l'oral, mais ça sera peut-être tout à l'heure, peut-être la prochaine fois. J'en dirai un petit peu plus. Mais en gros, le modèle qu'on regarde, c'est qu'on fixe des points qu'on numérote jusqu'à N qui vont être les sommets et ensuite, on regarde toutes les manières de les relier par des arrêtes de sorte à obtenir un graphe régulier et on met la mesure uniforme là-dessus. Dit comme ça, ça fait un peu peur parce qu'on ne voit pas trop comment on va faire des dénombrements avec ça, mais j'expliquerai un petit peu plus. Il y a des modèles un peu plus explicites sur lesquels on peut vraiment compter les choses. Donc là, ce que je vais citer, c'est extrait d'un article de l'an dernier de Wang et Yao mais qui est en fait l'aboutissement d'une série d'articles qui ont commencé il y a, je ne sais pas, peut-être 15 ans. En fait, ils ont commencé par les matrices de Wittner dont on a déjà entendu parler dans deux exposés et après, Paul Bourgade a appelé les matrices de Wittner, il a rangé ça dans la catégorie modèle de champ moyen parce que chaque point, il n'y a pas de géométrie comme il a dit, chaque point voit tous les voisins et petit à petit, ils essayent de rajouter de plus en plus de géométrie. Et donc là, ça c'est peut-être l'article dans lequel le modèle est le plus géométrique et donc c'est vraiment des graphes réguliers aléatoires avec le nombre de sommets plus lente que 3, le nombre de voisins, la valence plus lente que 3. Bon alors, j'existerai juste certains des résultats. donc ce qu'il montre, c'est qu'avec une proba qui tend vers 1 et même qui est plus grande que grand O2N, 1 moins grand O2N moins l'infini, mais ça c'est quitte. En fait, si on regarde vraiment le modèle dont j'ai parlé au départ, il y a quand même certains graphes qui sont un petit peu embêtants, donc on jette d'abord un ensemble de graphes qui est de probabilité qui tend vers 0 mais pas très vite et voilà, ça c'est déjà, cette estimée-là sur la proba, elle est déjà, elle est vraie mais après avoir, après s'être débarrassée d'un petit nombre de graphes ennuyeux, donc on a le genre d'estimé qu'on a, on peut déjà comparer la transformée stiltieuse du graphe avec celle de la mesure rho, alors il y a une estimée, bon il y a une, je ne sais pas, c'est, je ne recopie pas forcément les expressions complètes mais c'est, bon il y a une estimée de la vitesse de convergence mais ce qui est surtout important en fait, c'est de connaître la partie imaginaire, en fait, c'est uniforme, c'est état plus grand que log n à une certaine puissance sur n, ce qui est important c'est le 1 sur n ici, ça veut dire qu'on est quasiment, enfin l'espacement typique entre deux valeurs propres c'est 1 sur n et donc on est quasiment, ça veut dire que sur des intervalles de taille log n sur n, on sait que les deux mesures sont quasiment les mêmes, il y a des estimées sur la fonction green qui sont un petit peu techniques à expliquer mais je vais, est-ce que j'ai besoin, non je vais peut-être juste dire, ah oui ça, ça implique, il y a des estimées sur la fonction green mais je vais surtout extraire de leur estimer que la partie imaginaire de gn de xx et reste bornée. Pourquoi j'ai très juste cette partie-là ? Ça c'est parce que ça, ça implique directement quelque chose sur la norme infinie des fonctions propres. Un petit calcul que je vais faire là dans le coin montre qu'en fait si on sait que la partie imaginaire de la fonction green est bornée par c, alors chacune des fonctions propres est bornée par c fois eta et eta c'est quelque chose qui est, voilà, c'est, donc si on compare par exemple les estimées, ça c'est ce qu'ils appellent dans le milieu des matrices aléatoires, ils appellent ça la délocalisation parfaite parce qu'on ne peut pas espérer mieux. Si vraiment on avait, que je ne me trompe pas, c'est racine de n, c'est racine de n, ou c'est psi i au carré et d'ordre 1 sur n. C'est le mieux qu'on puisse espérer parce que quand j'élève au carré, ça veut dire que psi de x au carré je peux dire que c'est plus petit que log n sur n. Donc c'est, ça se rapproche de la mesure uniforme. Donc si je compare avec les estimées déterministes, on était seulement en 1 sur racine de log n, là on est en 1 sur n, avec une très grande probabilité. Alors la raison pour laquelle les estimées sur la fonction green implique directement les estimées sur la norme à l'infini des fonctions propres, c'est quelque chose d'assez classique. Oui, c'est parce que la partie, la fonction green, que je vais l'écrire là. Donc il faut se souvenir, c'est juste l'expression de la résolvante dans la base canonique et donc ça je peux l'écrire comme somme sur i des psi i de x au carré sur lambda i moins z quand je prends la partie imaginaire ça fait somme il faut que je prenne la partie imaginaire de ça, ça me fait apparaître toujours z c'est toujours e plus i état donc c'est lambda i moins e au carré plus état carré fois état et ça maintenant je peux si j'oublie en fait j'oublie complètement ça je vois que c'est plus grand que 1 sur état fois ci de x au carré pour chacun des termes en fait donc c'est assez grossier comme borne mais ça nous permet de majorer en fait les fonctions propres et bon on 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 Et ça, cette estimée sur la décroissance des fonctions propres, ça implique aussi un théorème de type unique ergodicité quantique, probabiliste. Alors, c'est-à-dire que si je me fixe une observable, alors là, forcément, comme je n'ai pas de géométrie, je vais prendre une observable qui est déterministe et qui vit uniquement sur les sommets. Donc, on se limite ici à des observables de position. Et je vais supposer, ce que je vais appeler A, c'est la moyenne de A. En fait, on peut calculer l'espérance. Donc, ce qu'on veut calculer, ce qu'on veut comparer, c'est la somme des A de X, si I de X carré, avec la moyenne uniforme de A. En fait, le fait d'avoir une borne sur les fonctions propres, ça fait qu'on peut estimer les moments de ça. Donc, si je calcule... Alors, il faut que je me restreigne à l'ensemble de graphes où cette borne est vraie. Je vais appeler oméga N l'ensemble des graphes sur lesquels on peut écrire cette borne. Oméga N, il est de mesure très proche de 1. Je ferai peut-être le calcul pour P égale 2. En fait, on développe ça vraiment... Mettons pour P un nombre paire, on développe juste cette puissance P. On la développe en plein de termes. Et on voit qu'il y a pas mal d'annulations qui se passent. Et en utilisant cette borne, en fait, on peut montrer... Bon, on peut montrer que c'est plus petit que... Quelque chose qui dépend de A. Et puis, ce qui va sortir, c'est... Quelque chose comme ça. L'organe sur N à la puissance P, je suppose. Je pense que je fais... Je ferai peut-être le calcul avec P égale 2. C'est assez instructif. Le fait ensuite de prendre P plus grand, c'est si on veut améliorer... Donc ça, ça veut dire que cette quantité... Ça, c'est vrai pour tout qui. Ça, ça veut dire qu'en fait, voilà, on a cette quantité qui converge vers 0 en pro bas. Elle converge même en normelle P. Donc ça, ça nous dit qu'en fait, la différence entre la moyenne de A pour psi carré et la moyenne uniforme, elle est petite pour tout i et elle est d'ordre, si je ne me suis pas trompée, elle est d'ordre aussi log N sur N. Et puis peut-être quand même une dernière chose, même si ce n'est pas... Enfin, c'est presque le plus important, mais ce n'est pas la chose sur laquelle je veux insister le plus dans ce cours, mais c'est le théorème de type rigidité spectrale. Donc en fait, il montre que les lambda i, qui sont aléatoires, les lambda i, ce sont les valeurs propres de ce graphe aléatoire, ils sont proches de choses qui s'appellent rho i dans leur art... Non, gamma i, qui sont déterministes. Et à ce stade, ils ont simplement une décroissance en N puissance moins C, mais évidemment, on voudrait que, si possible, que C s'approche le plus possible de 1. Et les gamma i sont déterministes. Donc ça, c'est pour i. C'est pour tout, sauf la valeur propre triviale. Et les gamma i, en fait, c'est ceux qui sont calculés... Alors, si j'écris les choses dans le bon ordre, je veux... C'est les quantiles, en fait, si on veut, de la densité spectrale limite. Vous vous souvenez, rose, c'est la densité spectrale de l'arbre régulier. Et je veux que l'intégrale de gamma i à 2 racines de Q soit égale à i sur n. Je vais peut-être rappeler ce qui nous avait été... À titre de comparaison, alors ça, c'est un modèle avec beaucoup de dépendance. C'est des matrices aléatoires, mais comme j'ai supposé le graphe régulier avec défixées, j'ai énormément de dépendance entre les entrées de la matrice. Donc, j'ai ces résultats, mais si... Je vais rappeler un petit peu ce qui nous a été raconté par l'ASLO R2 chez Paul Bourgade dans le cadre des matrices de Wigner, ce que Paul Bourgade a appelé un modèle de type champ moyen, où là, on peut même aller encore plus loin en utilisant des techniques de mouvement brownien de Dyson. Peut-être que je vais effacer ici. Donc, un rappel de ce qui a été vu en séminaire. cas des matrices de Wigner. Donc, matrices de Wigner, c'est des matrices aléatoires, enfin, symétriques aléatoires avec les entrées indépendantes, avec des lois relativement quelconques sur les entrées. Enfin, il faut qu'il y ait une décroissance assez rapide, mais voilà. Et en fait, comme nous ont expliqué à la fois R2 et Bourgade, c'est qu'on peut espérer que ce genre de choses puissent être faites pour des modèles qui ont été qualifiées de champs moyens, c'est-à-dire des matrices bandes aléatoires, mais à condition que la taille de la bande croisse assez vite avec N. Donc, W, c'était la largeur de la bande autour de la diagonale, doit dépendre de N et doit croître assez vite. Ou ça peut même être des graphes réguliers aléatoires, mais à condition que le degré, donc le nombre de voisins, croissent assez vite avec N. Donc, au moins une petite puissance de N. Alors, donc là, c'était extrait de l'exposé de Laszlo R2. Donc, une nouveauté aussi, c'est que dans son exposé, il nous a parlé d'éléments hors diagonaux. Donc, on peut avoir I différents de J. Donc là, je reprends vraiment les notations de ces transparents. Donc, à chaque fois, l'observable qu'on prend est déterministe, donc ne dépend pas du graphe. Ça, si c'est quelque chose qui est assez différent du... Enfin, moi, dans le résultat que j'ai énoncé au départ, tout était déterministe. Donc, en particulier, il ne se posait pas la question de savoir si l'observable dépendait ou non du graphe. Ici, c'est un observable déterministe et par contre, le graphe est aléatoire. Et alors, K, c'est 1 sur n trace de l'opérateur K. Et le K ronde, c'est K auquel j'ai enlevé... dont j'ai rendu la trace nulle. Donc là, on a l'impression... Oui, on a l'impression que par rapport au résultat que j'ai... Voilà. On a l'impression que c'est pas le... C'est pas... Ici, j'ai dit qu'en fait, la différence entre les éléments de matrice et la moyenne, c'est d'ordre 1 sur n. Ici, on a l'impression que c'est différent parce que c'est... On voit apparaître seulement un racine de n, mais le racine de n qui manque, c'est simplement parce qu'il est ici. C'est le même... C'est le même ordre de grandeur. C'est simplement... Ici, on prend la... En fait, ici, c'est une sorte de norme Hilbert Schmitt pour laquelle on a normalisé par un sur n. Et par ailleurs, ils ont des résultats de convergence du reste vers une loi normale. Et ça, Dimerski nous avait dit que d'après lui, quand on parle de thermalisation, on doit être capable vraiment d'étudier précisément le reste et d'avoir en particulier à la fois une bonne estimée du reste, mais aussi de la distribution du reste. Alors, il y a un premier résultat de convergence vers une loi normale où on moyenne encore sur un petit intervalle spectral. On se place sur les valeurs propres qui sont proches d'un certain I0 et on doit être dans le bulk. Donc, on doit être... On doit éviter les bords du spectre. Donc, à chaque fois, on compare psi I k psi I avec la trace de k normalisée. On remultiplie par racine de n et... Donc là, c'est un résultat où on continue à regarder quand même ce qui se passe en moyenne sur un tout petit intervalle spectral. Et il y a une convergence vers une loi normale. Donc, c'est égal en distribution à une certaine loi normale dont la variance, c'est la norme Hilbert-Schmidt de k. Non, juste comme ça. Bon, c'est avec une erreur. Et puis, finalement, si on nous avait expliqué qu'on pouvait même, en utilisant le mouvement Brunien-Dyson, passer à des estimés individuels. Donc, on peut vraiment dire que psi I k psi I moins la trace convenablement renormalisé. Il doit manquer, je pense, des choses là. Ça converge vers une loi normale. Et ça, c'est pour une certaine classe d'opérateurs. Il faut éviter les opérateurs de rang fini. Je pense que là... Je ne sais plus exactement quelle est la variance. Je suppose que c'est la même qui doit apparaître là-bas. Mais il faut éviter les opérateurs qui ont un rang trop petit. Et ça, ça s'était exprimé en disant que la norme Hilbert-Schmidt de k doit être suffisamment grande devant la norme opérateur. Donc, il y a des restrictions sur les opérateurs pour lesquels on peut espérer montrer ça. Donc, ce genre de résultats où on dit des choses très précises sur le reste, en particulier sur la distribution limite, à l'heure actuelle, ils sont écrits... Enfin, tout est écrit vraiment pour les matrices de Wiener. Il y a une partie qui est écrite pour des modèles plus généraux. Mais d'autres choses sont encore en train d'être écrites. Après, il faut discuter... Dans l'article de R2, ça s'appelle « Thermalisation des fonctions propres ». On peut discuter avec les physiciens à savoir s'il faut vraiment appeler ça « thermalisation ». La question, c'est savoir si ce modèle de matrice de Wiener est intéressant pour les physiciens. Ça, c'est à débattre. Mais en tout cas, ils font vraiment le travail de trouver une estimée du reste et de trouver une distribution limite précise pour le reste. Ce qui, pour l'instant, n'est pas du tout connu pour les graphes aléatoires avec degrés fixés. Et je pense que ça va être l'heure de faire la pause. Donc, la prochaine fois, je montrerai quand même... Je parlerai quand même un petit peu plus du modèle de graphes réguliers aléatoires pour que ça paraisse moins mystérieux. Et je montrerai le petit calcul de moments que je n'ai pas fait pour montrer qu'à partir juste de la norme à l'infini des fonctions propres, on peut en déduire l'ergodicité quantique. Et puis, après, on fera la preuve du théorème déterministe. On fera la preuve un peu en détail. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...